Musique Aujourd'hui, le sport le plus branché est la course au ralliement. Cela est furieusement tendance et cela passionne les médias. Et finalement, il n'est peut-être pas si stupide que cela de suivre de très près ce nouveau sport, car il nous donne des enseignements réjouissants sur les prochaines élections. Par exemple, l'on voit régulièrement des têtes du Rassemblement national filer d'ardard chez Zemmour, alors que l'on voit peu et même aucun sympathisant de Zemmour filer d'ardard chez la blonde Marine. Ce qui signifie tout simplement que Zemmour s'est attiré alors que Marine peut décourager. Passons sournoisement et vicieusement du côté du parti Les Républicains. Votre chroniqueur préféré autoproclamé disait haut et fort depuis des années et des années que ce parti était une catastrophe pour la France, car il a la conviction, la force et le courage de la fourmi du Cantal qui prend un bain de soleil. Reconnaissons-le, je ne me suis pas trompé. Passons sur le fait que Valérie Pécresse dit tout et absolument le contraire de tout en orambant sa vacuité dans un sourire perpétuel et perpétuellement un peu nié. Son meeting raté du Zénith traduit impitoyablement cette nullité. Cela étant dit, l'on voit parfaitement que ce parti ne correspond plus à rien, puisque certains de ses membres influents passent sans le moindre problème chez les macronistes et que d'autres passent sans le moindre problème chez les Zemmouriens. Pour tous ces gens-là, aucun effort idéologique à faire. Leur pensée fluctue au gré du vent qui passe vaccinal et ils peuvent donc s'adapter sans le moindre effort au parti qu'ils ont rejoint. Ils expliqueront même d'ailleurs qu'ils étaient en phase depuis des siècles avec le parti qu'ils ont rejoint et qu'ils n'étaient restés chez les Républicains que par fidélité, que par abnégation, par une noble fidélité, par une fidélité exemplaire. Là où les choses deviennent franchement comiques, c'est lorsqu'un ancien président de la République qui a magnifiquement planté son quinquennat, qui a objectivement participé à grande échelle à la déconstruction de la France, fait des risettes au parti Les Républicains sans que l'on sache très bien où il habite désormais. Soyons clairs, le parti Les Républicains existe toujours. La bête est blessée mais n'est pas encore morte et il reste quelques semaines à nombre de dirigeants et sympathisants qui n'ont véritablement rien à faire dans ce parti pour qu'ils rejoignent les macronistes s'ils veulent continuer à détruire la France ou les Émouriens s'ils veulent contribuer à la sauver. Gilbert Becaut chantait « L'important c'est la rose, nous nous chantons l'important c'est la France ». Je vous souhaite une très bonne soirée.